Alors, outre ces conditions, M. le Président, il n'y a que des éléments constructifs. Il y a des éléments constructifs de cette infraction. Les trois éléments, le premier, je ne fais pas l'objet d'aucun commentaire. C'est l'élément légal de l'infraction. C'est les dispositions des articles 297 et 298 du Code pénal qui punissent des peines allant de 1 à 5 ans d'une amende variant entre 1 million à 5 millions de francs guinéens, si je m'abuse. L'élément matériel, M. le Président, il faut l'existence d'une menace. L'existence d'une menace à l'intégrité physique de l'auteur. Cet élément aussi fait défaut parce que le colonel shérif, pour qu'il se décide d'organiser cette menace à l'intégrité physique d'une personne quelconque, n'était pas présent au stade du 28 septembre, ce jour-là, le 28 septembre 2009. Qu'on lui reconnaît ça au moins, qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, ni de près, ni de loin. Colonel n'a pas été au stade du 28 septembre. Tout le parcours ce jour, le lendemain, le 29, le surlendemain, le 30, le colonel n'a pas vu le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Que ça cesse. La deuxième, ou le deuxième élément, M. le Président, il s'agit de l'absence d'action. L'absence d'action. Parce qu'en droit pénal, on peut être poursuivi pour une omission d'action. Le fait de ne rien faire, le fait de s'abstenir, le fait d'observer l'inertie face à un danger, et que vous soyez présent, vous pouvez être poursuivi pour cette infraction-là, non-assistance à personne en danger. Et quand l'intéressé n'est pas là, quand il n'y a pas d'absence d'action, quand l'auteur lui-même n'est pas sur les lieux, on ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. On ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. Le ministère public, puisqu'il n'a rien trouvé dans l'ordonnance pour pouvoir asseoir votre conviction, M. le Président, il s'est attaqué automatiquement à des prétendues preuves. Ce brillant procureur, je l'ai écouté avec intérêt ici, au point même qu'il nous a distribué un peu les larmes. Mais nous, on est serré. Alors, M. le Président, quand j'ai suivi les réquisitions du parquet, un des représentants du ministère public, qui, d'entrée de jeu, il vous a dit qu'au titre des preuves, qu'il y a six éléments de preuves. Il en a cité. Mais, vous allez voir un peu la subtilité, la subtilité du parquet. On vous fait tourner, au niveau des chiffres, on vous fait tourner, l'histoire d'aggraver la situation. pour dire, non, il y a eu trop de chiffres. C'est par-ci, par-là. Mais, pourtant, il parle de ce même chiffre. Il l'emploie par-ci, par-là, de là, il le déplace, il le met de l'autre côté. Quand j'ai suivi ce représentant du ministère public, et pourtant, ce sont eux qui ont dit ici que le rapport d'enquête nationale, ce n'est pas un document. Ils ont dit ça ici. Mais eux-mêmes qui reviennent encore pour dire, non, M. le Président, écoutez, dans ce rapport, il y a eu 58 cas de morts et plus. J'ai noté, c'est le point B, parce que le point A, ils ont parlé du rapport d'enquête internationale. Le point B, ils ont fait état au rapport d'enquête nationale, indépendance. Ils dégagent le chiffre 58 cas. Ils tournent. et ils vous disent que la médecine légale a reçu 58 cas. Ils continuent que le général Valentin a fait état de 54 cas. et que ces 54 corps que colonel Shérif Diaby les a orientés à une autre destination. Bon Dieu, bon sang. Le chiffre 58 cas, au niveau de la commission d'enquête nationale, c'est ce chiffre-là que le médecin légiste. et c'est dans ce même chiffre les trois camions qui étaient au 15 Samori. Général Valentin présent, il a appelé le général Toto, père son âme. Général Toto a appelé directement le ministre de la Santé. Mais ces trois personnalités étaient présentes. Et en présence de ces personnalités et des autres personnes qui étaient présentes, qui ne sont pas appris d'être dans l'ordonnance, Monsieur le Président, Général Toto, père son âme, a ordonné à Valentin d'envoyer ces trois camions-les corps à l'hôpital Ignace Dine. Et nous étions là. J'étais là, je notais. Lorsque vous avez fait appel par les soins également du représentant du ministère public, les témoins que lui-même il a donné la liste. J'ai été réjoui et j'étais vraiment content quand j'ai vu la présence ici, physique, du professeur Hassan Barre, ce grand médecin qui rend des loyaux services à cette nation, qu'il en soit remercié pour toujours et en être félicité chaque jour que Dieu fait. Et qu'il est beaucoup d'années encore. ce professeur est arrivé ici dans sa technicité, en sa qualité d'expert auprès des cours et tribunaux. Il a déposé et vous a dit qu'il a reçu les trois camions. comptabilité faite, 54 corps. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que c'est vous qui avez la compétence de l'administration des morts ? Il a dit « Maître, je suis l'administrateur des morts des deux hôpitaux nationaux. » Il a dit ici, c'est noté dans le primitif, il dit « Je suis l'administrateur des morts. » Je lui ai posé la question de savoir, professeur Hassan, je veux que vous fassiez la différence des choses. Est-ce que le ministre de la Santé est votre supérieur hiérarchique ? Il m'a répondu de vive voix. Non, maître, je ne suis pas sous l'autorité du ministre de la Santé. Je suis sous l'autorité de monsieur le procureur de la République. Mes confrères aussi en ont noté pour les besoins de la cause. De l'autre côté, même si ce jour-là les biques étaient secs, mais quand même ça a été dit. Et donc, lorsqu'il a reçu ces corps, monsieur le président, il les a acheminés. A Donka, le chiffre 58 a été augmenté par d'autres corps qui n'avaient rien à voir avec les événements du 28 septembre 58. Il a précisé, puisque le gouvernement avait mis en place la commission chargée de restitution des corps, présidée par le ministre Koutoubou, en présence des religieux, dont son excellence Mgr Gomez, le professeur de l'assassin faisait partie. 31 corps ont été restitués avant de venir à l'esplanade de la grande mosquée faïssale de Conakry parce que ces corps ont été identifiés respectivement. paix à leur âme. Dans l'ancienne de la mosquée faïssale, cette grande mosquée, dans les 31, il va rester 27 corps. Les 27 corps, deux ont pu être identifiés publiquement. Il reste 25 corps. Il a dit dans cette salle que c'est eux qui ont autorisé à ce que ces 25 corps soient enterrés dégnement au cimetière de Cameroun. C'est vérifiable. Et il est allé loin pour davantage continuer à identifier ces corps. Il a véritablement demandé un laboratoire français pour l'exhumation de ces corps pour pouvoir faire les ADN. C'est ce qui fut fait. Mais aucun résultat n'a été obtenu. Monsieur le ministre de la Santé est loin de cette gestion. Un, il n'est pas membre de cette commission. Deux, il n'a pas la compétence, il n'a pas la qualité non plus en dépit du fait qu'il soit docteur à surgir. il n'est pas l'administrateur des corps des morts. Et tout le monde sait, monsieur le président, que l'administration des morts s'est organisée. Il y a une équipe qui prend la garde de telle heure à telle heure. Lorsque les corps rentrent, c'est noté, c'est vérifiable. Pourquoi alors on n'a pas fait venir ces registres-là par le parquet, les soins du parquet, ici, dans cette salle, pour savoir ce jour-là quelle est l'équipe qui était présente à Donka. L'autre équipe, c'est quand il y a une substitution, on fait le compte-rendu, on passe la main à l'autre équipe. C'est en cela qu'on appelle l'administration. Professeur Assange, officiellement, les 54 corps qu'ils ont trouvés, monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdel-Achérif Yabi, n'a même pas touché un camion pour regarder à l'intérieur. Le chiffre qui a été donné par le général Toto, par le général Valentin qui est venu ici déposer, ce sont ces corps qui sont partis à la mort, trouvés pour se rassade. Dans cette même posture, monsieur le représentant du ministère public, vous dégage un chiffre. que général Sanon, à l'époque, chef d'état-major général des armées, a parlé de 157 corps. À cette audience, ce jour-là, général Sanon était ici à cette barre. Pendant sa déposition, j'ai eu à lui poser un certain nombre de questions. Général, c'est vrai que vous étiez chef d'état-major général des armées. Il a expliqué que ce jour-là, il a été appelé par une dame d'une ONG croix. Je lui ai posé la question de savoir est-ce que cette dame a donné son nom. Il a dit non. Qu'est-ce que vous avez fait ? À travers son appel, général Sanon, chef d'état-major général des armées, monsieur le président, de manière unilatérale, il a pris sa responsabilité de donner l'ordre au commandant de train. Lui, il est chef d'état-major. Il y a un ministre de la défense, il y a le président, chef de l'État, il y a un département de la santé. Sanon autorise la sortie des camions au camp Samouli. Il a donné l'ordre à ce capitain à l'époque, qui était commandant de train, de sortir quatre camions en destination stade du 28 septembre. Lui, il est au bureau sur la climatisation en train de regarder la télé. Alors, les camions sortent avec qui ? Par des chauffeurs. Donc, quatre chauffeurs, quatre camions destination stade du 28 septembre. Ils vont, sous son autorité, ramasser les corps. Les corps ramènent encore au camp Samouli, Touré. Monsieur, le chef d'état-major général des armées est à son bureau. Il dit qu'on lui a parlé de 157 corps. Je lui ai demandé mais qui est allé vous dire dans votre bureau que c'est 157 corps qui se trouve dans les camions. Il a dit non, maître, qui ne répond pas à cette question. C'est noté. Qui ne répond pas à cette question. J'ai dit, mais comment alors, monsieur le chef d'état-major général des armées, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé ? Il m'a répondu ici publiquement non, maître, je ne l'ai pas appelé. S'il n'a pas appelé le ministre de la Santé, c'est qu'il n'a pas non plus appelé le ministre de la Défense. Alors, je lui ai posé la question de savoir, je lui ai dit, mais nous, c'est le chiffre officiel qui a été dégagé par les services compétents, c'est 58 corps. je lui ai demandé la différence et je lui ai posé la question de savoir, monsieur le chef d'état-major. Vous qui donnez l'ordre à votre commandant de train de sortir 4 camions, les camions sortent avec ces chauffeurs, ils reviennent avec les corps. Vous êtes au bureau, vous n'appelez pas le ministre de la Santé, vous n'appelez pas non plus une autre autorité compétente. Ces corps, on ne les voit pas. On va demander qui ? A qui on peut tendre la main pour récupérer ces corps ou savoir où est-ce que ces corps ont été orientés ? Je me rappelle très bien la réponse qu'il m'a donnée ici dans cette salle. Il m'a dit, maître, vous me mettez l'accord de cours. Je n'ai pas besoin de vous mettre l'accord de cours, général. En paré cas, jusqu'à ce que le président m'a interrompu, je me rappelle très bien. Parce que je tournais autour de la question. Je change un peu le président Voileau, mon passage, et c'est la même réponse qu'il doit me donner. Le président m'a dit, mais tu passes à autre chose. C'est noté dans nos primitifs de toute façon. Si le ministre de la Santé n'a pas pris connaissance de l'existence de ces corps, il n'a pas été appelé. Et pourtant, le premier jour, le 28 septembre 2009, c'est le général Sano qui a appelé M. le ministre de la Santé. Pourquoi alors ? Qu'est-ce qui lui a empêché de continuer cette œuvre-là ? Ce jour qu'il a reçu des corps 157 pour dire, M. le ministre, « Ah, la situation est grave. » J'ai reçu 157 corps au camp. Béné, à son tour, il allait automatiquement saisir de qui le droit ? Mais un catimini, de manière opaque, générale, banalise cette situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont, c'est lui qui a la maison centrale. Le parquet, le parquet a fait vol de face à ce niveau-là. comment quelqu'un manipule 157 corps, ordonne la sortie des camions, revient avec ces camions-là près de corps, l'intéressé soit en liberté, fait des vailliers dans la rue. Il va qu'à ses affaires. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Il a fait un navire ici, il a reçu 157 corps. C'est que c'est évident, c'est qu'une personne qui est montée à son bureau, M. le général, en garde-boue, il a 157 corps. Il devrait se mettre sur les pieds, descendre automatiquement, appeler toutes les autorités compétentes afin qu'on puisse le trouver la base, présent, et que ces corps puissent être véritablement orientés dans les mains de l'administrateur de la mort. Pourquoi alors demander au ministre ces corps ? Pourquoi lui demander ces corps ? Il n'a pas géré les corps. Le comité de crise qui a été mis en place par lui, par arrêté, s'était présidé par un responsable d'activité qui était également directeur qui était responsable au niveau du département de la santé. Et il vit. Il a géré cette crise. Ce comité a travaillé en pleine collaboration avec les ONG, Terre des Hommes, pour s'occuper des blessés. La commission, chargée de la récession des corps, également a travaillé en étroite collaboration avec les autorités religieuses et tout le monde. Mais de l'autre côté, on vous a dégagé que plus de 2000 morts. Personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain. C'est la vérité. Lorsque j'ai entendu dans les réquisitions du ministère public, vers la fin, il dit que, monsieur le président, que c'est qu'il a constaté que depuis cette audience que personne n'a éprouvé un sentiment de remords. C'est pour vous amener à ce que ceux-ci-là, ou clients, puissent être condamnés. Mais comment vous voulez, vous qui êtes le chargé de la poursuite, vous ne menez pas vos enquêtes de manées minutieuses. Vous revenez, vous demandez au juge que les deux ou les onze parmi lesquels se trouve le ministre de la Santé, il a fait quoi dans ça ? Au point, vous demandez la récollusion criminelle à perpétuité. Si, dans le code pénal ancien, c'était ça qui était applicable, ils allaient demander la peine de mort. À l'époque, c'était l'article 14. Tout condamné à mort, c'est la fusillé. Le code pénal. Avec des réformes, 2016, 26 octobre 2016, on a supprimé ça pour mettre la récollusion criminelle à perpétuité, M. le Président. De toute façon, c'est une grave peine privative de liberté. Dans la réforme judiciaire guénéenne, on a substitué la peine corporelle, qui est la peine de mort, à la peine privative de liberté excessive. Monsieur le Président, soyez très prudents. Soyez très prudents. Ce pays, ce pays, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. on va s'accorder sur un certain nombre de facteurs. La dévise, elle est unique. La monnaie, elle est unique. Le drapeau, elle est unique. L'armée, c'est une seule. Faisons attention. Il faut éviter de condamner un innocent. Il faut éviter de condamner un innocent. Mieux vaut libérer des coupables que de condamner un innocent. Si ça se fait, c'est une grosse erreur judiciaire et qui est irréparable. Ça reste dans les annales. Décidez pour que vous partiez à la maison se coucher, dormir très bien, profondément. de toute façon, la justice, elle est telle qu'elle est. Mais vous, les juges, vous avez une double responsabilité. C'est vous, Dieu, qui vous a donné. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne.